On n'a pas d'heure. On a un début, c'est sûr. Par contre, comme toutes les missions en général, on ne sait jamais à quelle heure ça se termine. Mais ça, tout dépend aussi de la réaction des gens, du magistrat, des questions, des parties civiles, etc. Donc ça peut durer, mais bon voilà, après le but c'est qu'ils reconstituent, enfin ils reconstituent, ils remettent en présence toutes les personnes, et chacun s'exprime, etc. Et puis voilà, s'il y a des incohérences, il est là. C'est une mise en présence, ça permet aux magistrats qui suivent le dossier de dérouler ce qui s'est passé au moment où il y a eu la disparition, que chacun reprenne son rôle. Sur le dispositif en place, comme vous le savez déjà, une centaine de gendarmes. L'un escadron de gendarmerie mobile d'Orange, avec à peu près 60 personnels, et les gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Barcelonette, qui comprend la Cope de Seine, la brigade Barcelonette et le Psyc de Josier. Sur place, nous avons la cellule d'identification criminelle, la section recherche à Marseille, bien sûr, qui intègre la cellule spécialement ouverte pour le petit Émile. Nous, encore une fois, on est compétent sur la zone, puisqu'on est intervenu dès la première heure, puisque c'était ici, mais après c'est la cellule Émile qui dirige tout. C'est bon.